Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'installe mes clignotants LED à l'arrière. Alors j'ai donc démonté le cache latéral qui se situe près du levier de vitesse. Donc on voit qu'il y a la centrale ABS et les différentes connexions. Sous le réservoir on peut voir qu'il y a la boîte à fusibles du côté gauche et la centrale clignotant se trouve sous le flanc latéral gauche. On voit que c'est un modèle 85 impulsions par minute. Alors sous la selle vous avez donc une protection, les différentes connexions et ici j'ai commencé à identifier le clignotant de gauche. Donc les câbles passent ici pour arriver dans le garde-boue. Alors pour accéder au clignotant il faut enlever la petite place de protection qui se trouve sous le garde-boue. Et après on accède au câble. Ensuite il va falloir démonter complètement le garde-boue pour pouvoir démonter les clignotants d'origine. Donc un indice supplémentaire si vous ne voulez pas repérer les différents câbles, le clignotant de droite a une broche grise. C'est le clignotant de gauche et noir. Une fois qu'on a démonter le garde-boue on peut accéder à la vis de fixation d'une vis cruciforme qui tient le clignotant. Donc ensuite on enlève la petite plaquette et il n'y a plus qu'à enlever le système de caoutchouc qui est toujours un peu pénible en vue d'ailleurs. Pour cela j'ai donc commandé des clignotants à l'aide. Ils sont beaucoup plus petits que ceux d'origine. Et des caches qui permettent de les fixer dans le garde-boue. Allez hop au boulot ! Donc j'ai enlevé le clignotant gauche. J'essaie de voir si les adaptateurs fonctionnent bien pour mettre les clignotants dans le garde-boue. Donc on voit qu'il y a un léger problème. Donc je vais limer. Ça rentre mieux. On va commencer à brancher le clignotant d'origine. Le vert pour le plus. Le noir jaune pour le moins. Pour brancher tout ça je vais reprendre le faisceau d'origine de chacun des clignotants. Je vais couper et je vais mettre des cosses pour les relier au nouveau clignotant. Pour faire passer les câbles, j'ai utilisé une petite ficelle que je vais passer dans le trou. Pour la faire ressortir et ensuite seulement tirer sur la prise. Et ça fonctionne. J'ai pu revisser ces deux vis et ainsi que la vis qui vient par en dessous. Je vais replacer les câbles dans les chemins des guides câbles. Et essayer de cacher tout ça dans la couverture caoutchouc. Alors un petit truc, pensez bien à ne pas faire comme moi. C'est obligé de démonter. Pensez bien à faire passer par dessus le câble. Et non comme là. Du coup je suis obligé de recommencer. Je vais donc remonter les deux clignotants sur le garde-boue arrière. Et j'ai fixé sommairement le garde-boue de façon pour faire mes étanchéification. Et du boulot. Je peux remonter la plaque avec les quatre vis. Donc ensuite je peux remonter ma plaque d'immatriculation. Et ensuite je peux remettre mon support de plaque d'assurance. Et ensuite on peut voir ce que ça donne en vrai. Donc pas de problème pour les warnings. Et par contre en clignotement normal c'est trop rapide. J'attends d'avoir reçu la centrale pour modifier ça. Allez merci d'avoir regardé. A plus. Tchuss. D'avoir regardé cette vidéo ! Bye ! OK ! Zoom ! Onir Bonnet. Onir Bonnet. Onir Bonnet. Onir Bonnet.